... Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais énoncer les paroles habituelles du jeudi à 19h. Ces paroles qui disent « Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à penser le présent. Mais cette fois-ci, et tout particulièrement, ces paroles vont faire advenir, comme dans les contes orientaux, un génie. Et ce génie artiste, vous le connaissez tous, c'est Giuseppe Pénonné, qui, depuis 1969, oeuvre avec les éléments naturels. Giuseppe Pénonné, qui a été longtemps responsable d'ateliers aux Beaux-Arts de Paris et qui nous fait la joie, je prends mon texte parce que c'est l'émotion, de venir parmi nous à l'occasion de la parution aux Beaux-Arts éditions, dans la collection écrite d'artistes, le très bel ouvrage « Respirer l'ombre ». Une édition de 2021 établie et préfacée par Laurent Buzine, un ami de longue date de l'artiste qui est un historien de l'art très réputé et ex-directeur du site du Grand Ornu, mais aussi avec la complicité de l'actrice Anne Consigny, qui aura la gentillesse de prêter sa voix aux écrits de Giuseppe. Merci à eux trois et à vous tous d'être avec nous ce soir et aussi merci à mon ex-boss, Jean Deloisy, et surtout à Pascal Le Torel et directrice des Beaux-Arts éditions et à ses équipes d'avoir permis cette rencontre avec les nombreux publics des Beaux-Arts de Paris. La semaine prochaine, nous recevrons, si tout va bien, William Kentridge, donc c'est une semaine lourde, vendredi 4 à 17h, si tout se passe bien, mais pour l'instant, place à la discussion et belle soirée à toutes et à tous. Merci Alain Berland, merci Pascal Le Torel, merci Jean de cet accueil et merci Madame Consigny de nous prêter votre voix parce que la mienne n'est pas extraordinaire et puis j'ai quand même un accent belge largement présent, donc ce sera certainement mieux. En fait, le sujet de notre rencontre, c'est en effet cet ouvrage, les écrits d'artistes, qui en sont ici, je crois, à la cinquième édition depuis les premières éditions. Ceci a été une édition revue, complétée et surtout qui a permis d'illustrer l'ouvrage par des dessins tout à fait inédits que Giuseppe Pénon a eu la gentillesse de nous prêter, de nous fournir et qui en fait rendent mieux l'aspect du livre. Le livre, ce sont des séries de textes, parfois petits, parfois un peu plus longs, différents textes et les illustrations qui nous ont été confiées sont des illustrations de petites notes, de carnets, de croquis, d'idées, d'œuvres et qui correspondent exactement au sujet du bouquin. Parce qu'en fait, nous allons parler, je vous en prie, nous allons parler ce soir d'un aspect, on connaît les sculpteurs Pénon, on connaît le professeur Pénon qui a longtemps été chef d'atelier ici, mais aussi il y a l'écrivain, l'écrivain qui est sans doute un peu moins connu dans le grand public et en fait, je voudrais simplement commencer par une petite question qui est, l'artiste est producteur d'images, bien sûr, il renvoie à ce qu'il a vu et est-ce que c'était la même démarche pour les écrits ? Les écrits, bonsoir, les écrits sont des réflexions qui sont parallèles au développement de l'idée qui après peut-être aboutit à l'oeuvre ou peut-être n'aboutit pas, ou c'est des petits notes qui peuvent stimuler l'imagination ou bien... Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est associé au travail, après peut-être ils ont une valeur autonome et le propos n'est pas celui d'écrire d'une façon autonome par rapport à l'oeuvre. C'est toujours associé, c'est une réflexion peut-être sur l'oeuvre, sur un moment spécifique de mon travail, une réflexion peut-être quelquefois en général ou c'est des petites images et c'est un peu comme pour le dessin où l'oeuvre a besoin d'une synthèse qui est nécessaire pour qu'elle a une force visuelle et aussi pour survivre dans le temps. En contraire, par exemple, dans le dessin, on peut rajouter des éléments qui sont des annotations, qui sont des choses autres et il y a une liberté et un souci mineur dans la réalisation de l'oeuvre. Les écrits sont un petit peu de la même chose. Mais en fait, il y a dans le travail aussi un hasard des rencontres, un hasard des promenades et au cours des promenades, il y a des rencontres qui se font et qui nécessitent de prendre une décision, de dire je vais me préoccuper de ceci. Est-ce que dans ton travail en général et dans les écrits en particulier, c'est un peu ce système-là ? Est-ce que tu attends que le hasard fasse apparaître quelque chose ? L'hasard, c'est sûr qu'il a toujours une présence dans notre vie, mais d'habitude, mon travail est une réflexion et il est conséquent. Il s'appuie peut-être sur des choses que j'ai déjà élaborées ou bien sur des idées sur lesquelles j'ai réfléchi dans le temps et ça donne, ça mène vers faire une œuvre peut-être ou peut-être pas. Et les œuvres d'un côté sont autonomes mais il y a toujours des liens. Alors on peut trouver une œuvre, je peux faire aujourd'hui une œuvre qui peut-être a des liens avec une œuvre que j'ai fait 30 ans. il y a 30 ans ou bien c'est quelque chose mais c'est jamais vraiment quelque chose de nouveau parce que la compréhension de la réalité et la perception des choses on l'a quand on est jeune et à partir de cette vision générale après on continue à travailler pour toute la vie. Mais je pense qu'il est peut-être utile pour le public que je lise un tout petit extrait du premier texte qui est publié dans le livre et qui est presque une sorte d'avertissement ou d'avant-propos ou d'avertissement pour le lecteur et ça dit ceci le besoin d'élaborer de comprendre l'image que je produis m'incite à noter des pensées qui n'ont de valeur qu'en regard du travail mes écrits ne prennent pas tout leur sens si on ne les lit pas en prenant en pensant à mes œuvres ce rapport il est évident il est constant et il est donc tu parlais de lien tout de suite ce lien est indissociable c'est-à-dire que c'est comme si c'était une vie qui se déroule dans différentes sphères sans que tu veuilles les séparer les unes des autres oui parce que c'est ça c'est normal c'est pas qu'on peut séparer les différences au moins le travail c'est la préoccupation que j'ai toujours eue par rapport c'est ma vie c'est le lien avec la réalité avec la matière alors toutes les réflexions que je fais peut-être que j'écris ou les œuvres que je fais c'est des liens avec une réalité qui m'entoure au-delà des conventions de la matière et bien sûr quand on écrit on utilise un langage qui est conventionnel c'est un peu le même principe aussi du langage conventionnel qu'il y a dans le dessin dans l'œuvre contraire surtout dans les années 60 ou 70 il y avait le souci de créer un langage qui n'était pas celui conventionnel pour l'expression artistique mais c'est vrai aussi que dans le temps ce langage qui avait un propos qui n'était pas conventionnel après dans le temps est devenu conventionnel alors il y a une façon de travailler aujourd'hui dans le milieu de l'art qui est basée sur les conventions peut-être qui ont eu lieu il y a 30 ou 30 ans mais oui mais je je voudrais aussi expliquer au public à quel point ton écriture est une écriture assez singulière et qui offre bien des difficultés aux traducteurs aux différents traducteurs parce que c'est une langue où les mots se chevauchent la langue est classique la langue italienne est classique mais aussi assez rocailleuse et elle bouscule parfois les usages littéraires quand semble-t-il il y a une sorte de trop plein de choses qui débordent tout est tout est donné par le menu des choses très 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 descriptives très simples très détaillées c'est une façon qui est tout à fait particulière d'écrire qui ne suit pas nécessairement la syntaxe ou la gamme habituelle oui mais c'est parce que je ne suis pas un écrivain c'est simplement ça non c'est parce que si on fait une écriture qui est spécifique à un objet à quelque chose à un travail et peut-être l'utilise les mots différemment que c'est pour une description et ça devient peut-être un peu drôle un peu inattendu inattendu certes drôle pas nécessairement allez on nous en avoir un exemple madame si vous voulez bien je sens la respiration de la forêt j'entends la croissance lente et inexorable du bois je perçois l'écoulement de l'arbre autour de ma main posée sur le tronc une fois changé le rapport au temps le solide devient fluide et solide le fluide la main s'enfonce dans le tronc de l'arbre qui par la vitesse de sa croissance et la plasticité de sa matière est l'élément idéal pour être modelé l'arbre en s'élevant à la verticale recherche en permanence l'équilibre et conduit par le nombre de ses branches le poids de ses feuilles et leur distribution à la même analyse que le funambule à la même analyse sur le vide que le funambule avec ses bras tendus tendus voulant respecter son rythme de croissance après avoir tenté d'éviter en se déplaçant dans l'espace les obstacles que lui oppose l'activité de son milieu il les absorbe pour ne pas réduire le temps de son expansion et sa stabilité comme la boue qui a appris à avaler les pierres il les englobe et les rend partie intégrante de sa propre structure la pierre attend les mouvements végétaux elle est comme un fragment de mer elle a la même valeur visuelle que l'eau qui inclut les récifs et lèche la côte mais contrairement à la mer c'est elle qui peu à peu est enveloppée par l'expansion lente et fluide du végétal la boîte crânienne s'adapte à la forme qu'elle protège l'os du crâne est la matière plastique pour le cerveau qui le construit et l'adapte à sa forme le cerveau adhère au crâne sur lequel il enregistre ses pulsions mais il ne peut pas lire la surface qu'il touche pour comprendre et avoir conscience de la forme de la surface interne du crâne il faut la toucher avec les mains la voir avec les yeux c'est un véritable paysage avec vallons lits de rivières montagnes plaines un relief semblable à celui de la croûte terrestre le paysage qui nous entoure nous l'avons à l'intérieur de cette boîte de projection c'est le paysage à l'intérieur duquel nous pensons c'est le paysage qui nous enveloppe un paysage à parcourir tâter connaître par le toucher à dessiner point par point merci on l'a entendu je l'ai fait dans les textes tu parles tu parles de toi même et je me disais que de même que dans les œuvres d'âge évidemment est-ce qu'il y a pas un danger de se mettre de se mettre en nu de se dévoiler en public mon travail c'est basé sur le rapport de mon corps avec les matériaux avec la matière de première œuvre où par exemple là il y a une image où je touche un arbre dans ce cas c'était et l'idée de rendre le geste de la sculpture le plus simple possible je pensais que c'était celui de prendre quelque chose dans ses mains parce que la main va s'adapter à la forme de la matière et elle donne si c'est de la terre églaise elle donne une empreinte dans la matière dans le cas de l'arbre l'idée c'était celle que l'arbre allait pousser et il allait créer l'empreinte dans sa matière alors il y avait un rapport paritaire entre mon corps et la matière c'est un peu sur cette base de réflexion qu'après tout le travail s'est déroulé il a continué c'est un rapport c'est une c'est pas un rapport personnel dans le sens d'une de la personne comme comme sentiment ou bien comme mais c'est un rapport de la personne vis-à-vis de la réalité qui l'entoure comme matière comme pas pas autre où il y a une équivalence entre l'homme et le végétal ou l'homme et la pierre et tous les éléments ils sont équivalents c'est une espèce de c'est quelque chose qu'on peut faire et on peut le dire avec la sculpture c'est beaucoup plus difficile de le faire et de le dire avec d'autres expressions je pense que deux textes qui suivent sont assez assez exemplaires de ce que tu viens de dire c'est bien celui-là j'ai lu sur un mur c'est celui-là il y a 17 ans j'ai oublié mon micro il y a 17 ans j'ai lu sur un mur à l'aide je suis en train de disparaître qui a écrit une telle angoisse qui implique tous les êtres apparaître disparaître entre ces deux états il y a la réalité de l'existence la motivation du travail et le soin apporté pour qu'il dure la nécessité de son élaboration technique et la certitude de sa dissolution il est fantastique de penser que tout moment d'instinct vital dénonce de façon totale sa disparition à l'aide je suis en train de disparaître est un moment d'instinct vital à l'aide je suis en train de disparaître est une demande inutile une inscription que personne ne voudrait lire mais que tout le monde est obligé de partager à l'aide je suis en train de disparaître et la motivation de toutes les actions de l'homme et aussi de l'œuvre d'art un souffle idée éparses pensées souvenirs dans le vent caresses dans l'air au-dessus du regard l'espace incurvé vers le sublime flux des terres blé ondoyant brissement des tiges des cheveux noirs un souffle à partir de ces deux textes on voit qu'il y a dans ton travail d'écriture des moments suspendus des moments heureux écrits d'une certaine manière pour les garder ou pour les prolonger et en travaillant sur cet ouvrage j'ai pu noter à quel point il y a des mots qui reviennent couramment dans l'écriture dans ton écriture et c'est pas nécessairement ceux auxquels on penserait naturellement entre guillemets naturellement comme arbre bois pierre et ainsi de suite mais d'autres mots comme croissance empreinte enveloppe main souffle poussière geste pas gravité terre peau comme si ainsi que le dit magrelli comme si ceci était le travail de traduction d'une chose déjà écrite dans une autre langue comme si ceci était de l'ordre de la fraternité avec la nature mais aussi et on l'a entendu dans le texte que madame a lu avec d'autres choses comme des villes tu parles de Lisbonne d'Abu Dhabi et ainsi de suite avec l'actualité il y a un texte très troublant sur les 33 mineurs au Chili qui sont restés enfermés dans dans la mine les métiers le barbier le balayeur les outils et ainsi de suite et c'est tout ça qui est étonnant et magnifique dans le travail c'est que tout est logé en tout cas dans le travail d'écriture tout est logé un peu à la même enseigne tout intéresse oui mais c'est toujours des éléments qui concernent le rapport en action en action de l'homme c'est pas seulement oui après il y a peut-être une une signification ou bien on peut lire d'autres significations mais à la base il y a un rapport direct comme cette phrase à l'aide je suis en train de disparaître c'était une phrase qui est écrite sur un mur que je voyais chaque jour quand j'allais à l'atelier c'était quelque chose assez troublant parce que c'était elle avait une profondeur cette phrase et c'était comme une poésie écrite par quelqu'un qui c'était du graphite c'était pas mais qui touchait tout le monde c'était une phrase qui sous un certain point de vue qui appartenait à tous les gens qui pouvaient le lire alors c'était un rapport avec les extenses et comme c'était un rapport avec aussi comme la sculpture un rapport avec le corps la matière et tout le geste par exemple le balailleur qui qui avec son scope comme on l'appelle le balailleur comment on l'appelle le balai avec le balai il trace des gestes sur le sol c'est un peu comme de la peinture c'est quelque chose qui a un lien avec ce qui après pour nous a une valeur exemplaire et c'est une action au contraire celle de balailleur quelque chose qui est presque invisible et qui est répétée chaque jour et qui n'a pas près de l'importance pour notre culture c'est un peu aussi comme l'empreinte chaque personne touche infiniment de choses chaque jour l'empreinte c'est une image c'est une image qui témoigne l'existence et l'oeuvre d'art témoigne l'existence et l'identité d'une personne comme n'importe quelle autre empreinte et ça marche plus ça va ? ça va ? oui si si ça va ? oui ah ça va non mais je disais que comme chaque empreinte a une valeur pour l'individu mais dans notre société on efface les empreintes de l'individu c'est comme pour créer un espace pour de nouvelles existences alors il y a un peu une contradiction par rapport à l'idée de l'oeuvre l'empreinte c'est quelque chose qu'on efface c'est quelque chose qui est de la qui est de la sarté et en même temps l'oeuvre quand il devient l'oeuvre c'est quelque chose qu'on préserve il y a des contradictions et c'est sur cette idée de contradiction que souvent je fais l'oeuvre un peu aussi comme l'idée du souffle qui est une contradiction par rapport à l'idée de la permanence de la présence de la sculpture mais ça c'était aussi pour indiquer comme la fluidité des éléments est présente ce qu'on voit comme dur comme la pierre peut devenir poussière et quand il devient poussière il va dans l'air il a la forme de la fluidité de l'air et il y a une permanence de fluidité dans les matériaux et c'est quelque chose que quand on s'approche à la sculpture on fait de la sculpture on doit en tenir compte et en général mon oeuvre c'est une indication de réflexion ou bien de perception de la réalité c'est pas tellement l'invention d'une forme avec la matière c'est plutôt l'indication d'une forme qui existe dans la matière ça me fait penser à un petit texte de Roger Caillois remarquable écrivain qu'on a un peu oublié qui dans un ouvrage où il traite du fantastique explique que le fantastique ne peut exister que dans la réalité la plus banale si l'on est dans un récit où tout peut arriver le fantastique n'arrive pas le merveilleux peut arriver le miraculeux peut arriver mais pas le fantastique le fantastique ne peut advenir que lorsque toutes les conditions de la banalité de la réalité la plus simple existent et que tout à coup il y a une sorte de distorsion entre des éléments l'un avec l'autre et quand je t'entends parler de de la matière et de ce qui existe dans la matière que tu révèles c'est un peu comme si oui tu cherchais l'apparence un peu étonnante surprenante je me souviens d'une conversation où tu parlais de stupeur et de stupidité aussi oui en italien stupore et stupido c'est des mots qui sont très près mais ils ne sont pas très loin dans le sens que l'étonnement c'est une condition de 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 surprise d'imagination et c'est un peu là aussi la la condition dans le moment où on ne comprend pas exactement quelque chose alors dans ce sens il se rapproche à l'idée de la stupidité et c'est quelque chose qui nous accompagne quand on a quand on fait un voyage on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas et on a on est surpris par des choses que les gens du lieu ne voient plus ou ils sont ils sont habitués à voir alors mais c'est un peu la même condition de 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 qu'il a l'enfant et qu'on a quand on est en face d'une oeuvre inattendue une oeuvre d'art inattendue qu'on voit pour la première fois ou bien on revoit et on on découvre des 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 aspects de l'oeuvre même qu'on n'arrive pas exactement à comprendre c'est c'est dans cette registre de de vision qui il y a le le la stupure de l'oeuvre d'art et aussi le mystère et la magie que l'oeuvre d'art peut donner alors le stupeur c'est très important pour pour la pour une oeuvre d'art mais aussi la stupidité c'est les deux choses et bien on va en avoir un exemple madame si vous voulez on n'arrive pas à faire le boucle la conversation se déroule entre deux hommes qui prennent un café au comptoir d'un bar à Paris l'un d'eux d'environ 40 ans explique à l'autre l'utilisation d'un téléphone portable qui selon lui peut être géré par une commande vocale je ne prête pas beaucoup d'attention au sujet même si celui qui parle se veut convaincant et insiste sur les merveilles et le coût réduit de ses nouveaux appareils et répond d'une manière passionnée aux questions et aux réflexions plutôt sceptiques de son interlocuteur le premier monsieur règle ensuite les deux cafés et s'en va ce n'est qu'alors que je remarque que son interlocuteur est aveugle c'est un homme d'une cinquantaine d'années qui s'adresse au barman et lui demande de quelle couleur était l'homme qui me parlait tout à l'heure bronzé répond le barman mais très bronzé non pas tellement et vous vous êtes bronzé non moi je suis roux et moi je suis comment vous aussi vous êtes bronzé très bronzé non à peine bronzé assez clair j'ai quitté le bar sans écouter la suite de la conversation mais en réfléchissant à la conception des couleurs que peut avoir un aveugle qui ignore la couleur de sa peau et à quelle idée il peut se faire de la peinture cette réflexion sur la peinture nous amène peut-être à un propos que j'ai beaucoup aimé entendre dernièrement ta bouche c'est que un morceau de charbon qui frotte un morceau de papier c'est une saleté sans valeur si c'est organisé c'est de l'art tu peux continuer le propos qui était un peu lapidaire au départ oui c'est vrai c'est on c'est la c'est aussi mystère ça sous un certain point de vue parce que la matière la saleté du moment qu'elle est organisée qu'elle fait imaginer qu'elle rentre dans nos elle devient vision elle a une valeur extraordinaire c'est plus cher que les que les les matériaux les plus chers comme l'or ou il y a des dessins qui ont une valeur qui est supérieure au diamant c'est extraordinaire ça et c'est de la saleté c'est rien du tout c'est ça qui est fascinant pour l'art et c'est ça aussi que je pense qu'il a fasciné l'homme depuis ses origines dans l'art visuel on a on peut comprendre en regardant des oeuvres qui sont qui ont des milliers d'années on peut comprendre quelque chose de la de la personne qui a dessiné ou les ou les sensations ou les émotions qu'il a eues par rapport à la matière qu'il a utilisée et c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans d'autres expressions de l'homme je rappelle j'avais visité les grottes Chauvet et c'était impressionnant comme déjà le fait que c'était des peintures on avait l'impression qu'elles étaient faites il n'y a pas longtemps au contraire ils avaient 30 000 ans 35 000 ans mais là il y avait dans la peinture il y avait une émotion que la personne avait eue en regardant la réalité qui l'entourait c'était surtout des animaux et c'est la même sensation qu'on peut avoir aujourd'hui qu'on peut partager cette continuité des valeurs qu'il y a dans la perception et dans la vision des choses c'est quelque chose qui est étonnant et qui rend l'expression artistique visuelle extraordinaire en fait ces questions de valeurs c'est aussi une question qui est reposée souvent c'est comment apparaît le poétique dans tes écrits dans le travail de sculpture dans le travail de dessin comment ça apparaît et je me souviens que tu répondais dernièrement en disant que c'est parce que les pensées captent des images qui vont de l'une à l'autre et que si on les associe ces images elles ont une valeur énigmatique tu préférais employer le terme énigmatique plutôt que poétique oui parce que le mot poétique c'est un mot qui a une valeur très précise moi je n'ai pas l'ambition de faire d'écrire de la poésie c'est des écrits c'est des associations d'images qui ont une fonction une utilisation très pragmatique par rapport à l'oeuvre c'est évident que si on écrit quelque chose sur si on déplace le contexte de l'écriture qui a été faite pour un sujet spécifique dans un autre contexte elle va acquérir une signification ou autre alors c'est la même chose pour mes écrits qui sont faits une réflexion sur la sculpture du moment qu'ils sont isolés ils ont une valeur qui est autre ils gardent peut-être la valeur par rapport au propos initial mais ils peuvent avoir d'autres d'autres lectures d'autres compréhensions l'énigme l'énigme et bien madame si on peut passer aux deux derniers textes merci j'étais je serais je ne suis l'instinct de survie nous a poussé à développer un langage qui se fonde sur trois temps présent passé futur l'usage habituel du présent révèle un désir d'affirmer sa propre existence travailler est la tentative de rendre visible le présent du verbe être je confie à l'oeuvre le présent de mon existence je confie à l'oeuvre le passé de mon existence je confie à l'oeuvre le futur de mon existence j'eus j'aurai je n'ai le temps de la propagation du regard dans l'espace est la vitesse de la lumière la vue d'un objet est un instant passé la perception tactile nous rapproche du présent l'oeuvre désire affirmer une existence c'est le désir du présent l'oeuvre est innocente illogique illusoire fragile un objet est le présent d'un geste passé une forme sans le geste d'un homme est un présent collectif une forme avec le geste d'un homme c'est un présent individuel j'ai c'est le désir irréel qui identifie le présent de mon existence à travers un objet que j'eus que j'aurais peut-être mais que je n'ai pas merci madame je peux que j'ai Sous-titrage ST' 501